Alors, on va rendre visite à Dax et garder un... Faisons ça. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont le droit à une porte interactive. Peut-être juste pour cette salle. Oh, Lord Roy. C'est vrai. C'est vrai. Avec ces trois vieilles fleurs, là. Vous saviez pas, votre arpenteur a accidentellement pris feu. Pardon ? Ah oui, un grand classe et couvert de flammes. C'est à vous ? Il a donné des fleurs avant de partir. Donc, tu disais ? Oui. Ça va te paraître un peu fou. Elle a vu l'avenir ? Les freelancers et toi, vous êtes des légendes. C'est pas si fou que ça ? Peut-être. Le truc, c'est que mes souvenirs ont tendance à s'effacer. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que t'as changé la donne pour tous les freelancers. Ah bah, c'est l'on sait déjà qu'on a gagné. T'inquiète pas, je reste à tes côtés. Et toi, tu m'apprendras à devenir cartographe. C'est pas une vie facile, Dax. Regarde ce qui m'est arrivé. Oh ! Des erreurs, j'en ferai d'autres. C'est ma spécialité. Tes parents seront vraiment furieux. T'en fais pas. J'ai un freelancer. Merci. Pour ce que t'as fait. Je pense que... Pardon, je viens de taper la table comme un gros bourg. Je pense que cartographe, ça lui ira mieux que Sentinelle. Dix ans ont passé et ton enthousiasme n'a pas diminué d'un pouce. Laisse-moi me reposer. Je crois que j'ai bien mérité une petite sieste. Ok. Je vais revoir les bases pendant que tu dors. Comme ça qu'on parle à la cinquième... Cinquième personne qui va succéder au trône. Alors. On a quelques dialogues. On a Nadira. Haruna. Marelda. A chaque fois, je l'appelle Mathilda. Le mec qui déforme tous les noms. Ouais, ouais. Jean-Claude, ouais. Roger, ouais. Bon, on a pas eu de petit débrief. On doit être là-bas, le bouclier, tout ça. Tout le monde nous aide. En vrai, tout le monde, sans contre-fiche. Mais ça, je m'a fait un bien fou. Non mais c'est pas vrai. Tu es dur pour moi, tu le sais, de te savoir dehors. En compagnie de ces... Je trouve que c'était encore une émission là. Tu te rappelles ce qu'ils ont dit à propos de la tempête qui a détruit l'arpenteur de ton père et... Et tu t'en souviens aussi bien que moi. Bien sûr que je m'en souviens. Jamais je n'oublierai. J'ai cru qu'elle était au téléphone, du coup. Oh, j'avais voté. Ah, elle a besoin de temps. C'est frais. Ouais bon. Ça fait beaucoup de temps. Ah oui. Mon travail est important. Ce que je fais est important et vaut bien la prise de risque. Alors tu comprends ce que ça fait de s'investir à fond pour une cause à laquelle... Bien sûr. Si j'arrête, j'ai peur de le regretter. Ou de passer à côté du... Non mais de toute façon, si t'arrêtes, faut que tu le fasses pour toi, pas pour ta mère. Surpasse ta peur, faut que tu vives ta vie. Faut que tu vives ta vie. Sois forte. T'as pas à t'excuser pour la vie que tu souhaites mener. Pense d'abord à ton bonheur. Ça fait de moi quelqu'un d'horrible ? Je dirais pas ça. Non ! C'est vrai. Il explique bien de percevoir. Bon ça, je compte écluser plusieurs théières ce soir. Il me faudra bien ça pour trouver quoi répondre à ma mère. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait du bien. Pas de soucis. Oh, elle est toujours là pour servir nous. C'est pas binaire. T'es pas une mauvaise personne parce que tu veux pas faire ce que les gens attendent de toi. Tant que tu leur causes pas du tort bien entendu. Ouais si, ces personnes là elles ont des attentes et elles-mêmes elles doivent être capables de mettre de l'eau dans leurs vins et de réguler leurs émotions. Et pour elles-mêmes ne pas causer de tort au bonheur d'autrui, à savoir celui de cette personne là. C'est tout. Coucou. Ah. Bah en effet. Waouh. Très poétique. Certainement. Mais si je lui pose la question, ça va mal tourner. Je suis sa femme. Et non plus son officier de liaison. C'est trop chargé émotionnellement. Ça a l'air d'être un mariage chaud quand même. Un mariage compliqué. Ok. Ça doit pas être facile d'avoir épousé quelqu'un avec un passé pareil. Ça va dans les deux sens. Lui aussi me supporte. On traîne tous les casse-trois dans cette profession. Mais j'imagine que ça en vaut la peine. Tout à fait. Bon. La prochaine fois que je verrai Layton, je lui parlerai de Prispotacite. Merci. Bon bah un plaisir. On a l'air pour aider nous. On a pas de dialogue direct avec lui. On va voir Marelda qui... Ce soir a été la plus grande progression qu'on ait fait. Finalement. Marelda. Alors est-ce qu'elle fait une rechute et ça va être terrible ou est-ce qu'elle est à fond sur son avenir ? Bonjour Marelda. Salut. Freelancer. Ah. Ne t'inquiète pas. Je sais qui tu es. Ah très bien. Bien mieux. Et c'est à toi que je le dois. Je pouvais pas te laisser souffrir comme ça. J'aurais voulu que Kyler te ressemble en grandissant. Je suis flatté. C'est vrai. Ça a été difficile de l'accepter. Reste les souvenirs. Ah. Elle va disparaître. Prendre un nouveau départ. C'est l'idée. J'espère reprendre la peinture bientôt. T'as l'heure des adieux ? Oui. Je pense. J'ai apprécié ta compagnie mais... Il est temps pour moi d'avancer. Au revoir. Freelancer. Prends soin de toi. Salut. Ah c'est beau. Ah je suis content. Je suis content qu'on ait fait... Cet... Cet arc narratif là. Qu'on soit accroché. C'était pas facile. C'était chargé émotionnellement quand même. Bon. Euh... On est d'accord qu'on a fait toutes les quêtes qu'on avait à faire. Extraordinaire. Oh bon. Oh tout le monde. Hop. Fabriquer le bouclier de l'aube. C'est la seule caisse qui nous reste. On va aller à la forge. Petit temps de changement. On va fabriquer le bouclier de l'aube. Et on va se quitter là dessus. Histoire de dire qu'on l'a fabriqué parce que sinon je vais déprimer un peu quoi. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je demande soutien. Pourquoi il me met un plus là ? Alors bouclier de l'aube. Un légendaire. On a un million de composants en plus que ce qui est demandé. Très bien. Fabrication. Très bien. Du coup ça va être mon bouclier à moi. Vu que je mets à chaque fois là. Très bien. On appréciera grandement. Voilà c'est bon j'ai déjà un bouclier de l'aube. Je suis très content. Il est équipé hein même. Pouvoir zéro. Énorme. Très content. J'ai fabriqué et j'ai équipé le bouclier de l'aube. Ce serait beau que ce soit vraiment le skin de mon bouclier par la suite je puisse avoir d'autres skins de bouclier. Moi oui. Oui. On a un problème. Ah ben non. Un problème tu veux pas dire. Il faut qu'on parle. Ah. Ça sent les ennuis. Les forces du Dominion se dirigent actuellement vers le Maelstrom. L'Observateur passe à l'action. Et ça quitte à sacrifier toute une armée. Vous n'avez plus le temps. Je veux une solution. J'ai préparé les sauts. Mais ils fonctionnent pas. Expliquez-vous. Tout est en ordre. Mais il ne s'active pas et aucun moyen de savoir pourquoi. Il doit manquer quelque chose au design. Nous n'avons pas le temps pour ça. Je suis à deux doigts d'envoyer toutes les sentinelles à la poursuite de l'Observateur. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez déjà ce qui est arrivé. Ce sera un massacre. Leur sacrifice. Il y a d'autres têtes à l'avant. Nous mourrons tous si l'Observateur parvient à transformer le Cénotafe en armes. La mort de ces sentinelles n'arrêtera rien. Et vous le savez très bien. Vous ne comprenez pas. Trop de vies sont en jeu pour que je reste les bras croisés à ne rien faire. Retenez-les encore un peu. J'arriverai à faire marcher les sauts même s'ils sachent bien. Même si elles vont plus vite que l'Observateur, ça ne changera rien. Les sentinelles échoueront. Elles n'ont ni l'entraînement pour manipuler les reliques, ni les connaissances sur le Cénotafe. Nous, nous les avons. On a passé des années dessus. Nous sommes les seuls capables d'arrêter ce cataclysme et vous le savez. Alors donnez-nous du temps. Écoutez, c'est vous deux qui m'avez appelé pour que je vous aide. J'aurais pu vous laisser à la cour de Princesse Zim. Ne me le faites pas regretter. À présent, la vie de tous les habitants du fort et de tout Antium ne tient plus qu'un fil. Vous avez jusqu'à l'arrivée des arpenteurs de transport. Exécution. Ah oui, très bien. Mais nous, les sauts, vous savez, c'est pas nous qui nous en occupons. On remarque qu'il va nous demander des composants, là, à tous les coups. Qui l'a appelé ? Moi. Corvus, ne vous suivez pas. Tu les as contactés. On était tellement proche de Lynn. Et une fois la mission de Zim terminée, il nous fallait un Freelancer. Je suis Freelancer. Non, tu ne l'es pas, Aluc. Plus maintenant. C'est pas le moment. Oh, toi et mon foutu orgueil mal placé. T'es incapable d'admettre que tu ne peux plus piloter un javelin. Ni que tu as besoin d'aide. Pendant deux ans, tu as promis qu'on allait retraverser le maelstrom. Deux ans. Tous les jours, c'était encore un peu de patience. Parce que tu voulais tout faire tout seul. Et si toi, tu ne pouvais pas, personne ne pouvait. Tu crois que j'en suis pas capable ? T'en es si sûr ? Ouais, t'en es incapable. Arrêtez tous les deux. On n'a pas de temps à perdre à s'engueuler. Non. Sur vous. On n'a pas le temps. Tire-toi de mon chemin. Aluc, attends. Ah bah nous, on n'y pour rien. Attendez. Il faut qu'il affronte la réalité. Je veux pas parler de ça. Je parie qu'il est allé travailler sur l'armure. Ramène-lui ici. Faut qu'on réexamine les seaux. Oh la la. Moi, je me suis fait trahir, ok. J'aurais pas dû dire ça. Si, il fallait le dire. Mais peut-être pas comme ça. Et peut-être pas maintenant. Mais il fallait le dire à un moment donné. Ah, faut parler à Aluc. Bon, tant qu'on est dans la ville, on avance. On s'arrêtera quand on lancera une expédition. Du coup, on ne lancera pas d'autres expéditions. Vous êtes prévus. Aluc, bout de part. Hey, je suis à l'enclave. Aucune trace d'Aluc. Oh. Il est au bar. Ok, je vais m'enseigner. Mille points qu'il est au bord. Ah, il faut qu'on aille voir Jack. Ça fait autant qu'on n'a pas parlé avec Jack. Salut. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait encore ? Veil, t'as entendu ? Je me dirige vers Veil. Pourquoi Aluc parle-t-il au Sentinelle ? Il prépare quelque chose. Pas contente, hein. Il peut y avoir dans le même temps, parce que j'ai l'impression qu'il y avait un truc de dialogue. Veil, tu vois, ça a juste débloqué. Un truc de dialogue qui s'est fiché en haut, mais... C'est bizarre. Bon. Commandant, commandant. Non, mais commandant Veil, on est devenus les meilleurs potes, maintenant. C'est pas la... On connaît pas la relation qu'il a avec Aluc, mais... On est devenus les meilleurs potes, c'est obligé. Salut. Commandant Veil. Freelancer. Aluc est passé ? En effet. Il était d'une humeur massacrante. Et pire que d'habitude, c'est pour dire. Qu'est-ce qu'il voulait ? L'emploi du temps. Savoir quand les prochains arpenteurs arriveraient. Il a dit pourquoi ? Apparemment, il avait raté quelque chose à la forteresse de l'Aube. Je pensais que vous iriez avec lui. Euh, oui. Bien sûr. Il avait l'air pressé d'y aller. Je vous espérais que les sentinelles n'auront pas à faire le ménage après votre passage. Aaaaah ! Figurez-vous que... Allo Feil, on a un problème. Ecoute, quelqu'un vient de voir Allo quitter le fort. Super. Dans ce javelin. Il est fou. La forteresse de l'Aube. Tout seul. Il sera pas seul longtemps. Je vais le rattraper. C'est bien ça. C'est le mec qui est censé nous réparer les seaux. Le truc où tout le monde est en mode. Bon. Soit on a les seaux maintenant. Soit on est tous morts. Et il se casse tout seul dans un javelin qu'il ne sait plus piloter. Alors que les seaux ne sont toujours pas prêts quoi. Pfff. Terrible. T'es où ? C'est à toi qu'il faut parler ? Non pas du tout. Où est le vrai ? Si c'est à toi qu'il faut parler. Mathias. 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 On a perdu pas mal de sentinelles pendant les attaques. Il va falloir remonter le moral de Bonnie. Je vais lui apporter un jeune plan de Boxbure. Ça sent très bon. Ça apaise. Très bien. T'es tout seul ici ? Ah non. Il y a l'autre. D'accord. Désolé pour toute cette histoire avec Owen. On avait la tête ailleurs avec tous nos petits problèmes. On vient de l'apprendre. Petit problème. T'es quand même multiplié. Mais il n'y a pas vraiment de dialogue ici ? On va rajouter un truc au codex. Ça s'empête. On nous ment ? Je vais interagir avec eux. Ouais. Je ne peux point agir avec eux. Terrible. Bon. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Ce jeu débloque. Bref. On va s'arrêter là pour cette session d'anthème. Une session qui aura été un ascenseur émotionnel extraordinaire. On aura eu les pires crashs. Les pires retours à l'écran titre. Des NPC qui se téléportent. Notre visage en premier plan de cinématique vu de l'intérieur. Les missions qu'il aura fallu refaire. Mais ça aura aussi été le moment d'avoir. J'ai oublié son nom déjà. Marelda. Ça aura été le moment d'avoir notre peintre. Mère d'une famille en deuil. Qui a pu tourner la page. Qui a réussi enfin à cesser son déni. Et à accepter son passé. À vivre avec. Ça aura été l'occasion de finir l'axe narratif. L'arc narratif même de Dax. Et de sauver sa tante. Chose plutôt inattendue. Et plutôt positive également. Ça aura été l'occasion d'acheter. Ou plutôt de fabriquer le bouclier de l'aube. Et de voir pas mal de petites cinématiques différentes. Ça aura été le moment de faire plein de choses. Donc voilà. Petite ascension émotionnelle. Une session riche en émotions et en sentiments. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. On se retrouve pour la suite. Dans un bout d'autres choses dès que possible. Et comme à la coutumée d'ici là. Partez-vous au mieux. Des bisous. Bye.